Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'un oiseau commun un peu particulier, le pic vert. Le pic vert fait partie de la famille des piscidés, c'est une espèce commune principalement européenne qui est protégée en France. Il apprécie beaucoup les forêts, les vergers, les bocages et même parfois les jardins. Il a besoin d'espaces dégagés pour se nourrir au sol, mais aussi d'arbres pour pouvoir se réfugier. Son plumage a une dominante verte, d'où son nom, mais comporte aussi des nuances de jaune et la calotte sur sa tête est rouge vif. La différence entre le mâle et la femelle, ce qu'on appelle aussi le dimorphisme sexuel, est assez léger. Le mâle arbore une moustache rouge avec un liseré noir, alors que celle de la femelle est entièrement noire. Les juvéniles, quant à eux, sont assez facilement reconnaissables car ils sont plus sombres avec des couleurs moins vives et leur plumage est moucheté estrié de noix. Le pic vert est arboricole, mais contrairement à la grande majorité des pics, il recherche sa nourriture au sol car il est très friand de fourmis. On peut souvent le voir sautiller dans l'herbe à la recherche de fourmilières. Sous-titrage ST' 501 Pour se nourrir, le pic vert a une arme redoutable. Pour extraire les fourmis, il va utiliser sa langue qui est extrêmement collante et au bout de laquelle il a des petits crochets. En plus de ça, il peut la propulser environ 10 cm au-delà de la pointe de son bec. Grâce à ça, il va pouvoir s'infiltrer dans les galeries et arponner ses proies. Son bec lui sert à creuser le sol pour accéder plus facilement à sa source de nourriture, même lorsqu'il y a du gel. En dehors des fourmis, des larves et des insectes, il peut aussi se nourrir de fruits. Ce n'est pas le seul pic à se nourrir au sol, c'est le cas aussi du torcole fourmilier ou encore du pic cendré. On le reconnaît aussi à son champ, qui est assez reconnaissable parce qu'il ressemble à un éclat de rire. On dirait qu'il se moque de nous. Et contrairement aux autres pics, le pic vert tambourine peu sur les arbres. Le vol du pic vert ressemble à celui des autres pics. Il alterne des phases de battement rapide et des phases de repos avec les ailes repliées. Son vol est donc assez caractéristique, il ressemble à un ondulement et il est généralement de courte durée. En cas d'alerte, il s'agrippe à un tronc et tourne autour pour se dissimuler des potentiels prédateurs. Le pic vert est une espèce sédentaire et solitaire mais pendant la période de reproduction, les couples vont se former de février à mi-avril et ils vont créer ce qu'on appelle des groupes familiaux, des groupes sociaux, où en fait les adultes vont aider les jeunes de l'année pendant leur émancipation. Contrairement au pic et pêche, le pic vert ne travaille le bois que pendant la période de nidification. Il utilise son bec tranchant pour creuser une loge, en général dans des bois tendres comme celui des saules par exemple. Creuser cette cavité lui prend plusieurs semaines mais il peut aussi réutiliser d'anciennes loges. Enfin, si elles n'ont pas été prises entre temps par d'autres espèces cavernicoles, comme les citels, les tourneaux sans sonnets ou même les chauves-souris. Bien que très commun, le pic vert est très sensible à l'uniformisation des paysages et particulièrement à l'extension des surfaces cultivées qui vont empêcher le maintien de surface en herbe. Tout comme de nombreuses espèces, le pic vert voit ses zones de reproduction et de nourrissage disparaître. Les bosquets, les haies, les prairies naturelles ou encore les vieux arbres sont éliminés. A notre échelle, pour aider les pics vert, nous pouvons déjà baigner tous les produits phytosanitaires pour leur permettre de profiter des fourmis. Ainsi que laisser du bois mort ou des vieux arbres qui profiteront également à tout un tas d'espèces. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. En vous souhaitant de belles observations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501